Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui ! Je suis contente que tu sois là Dans l'épisode d'aujourd'hui, grâce à l'aide de Marion, la cousine non-voyante de Sarah Nos amis vont retrouver leur chemin jusqu'à Orslande Il va faire nuit dans quelques minutes Comment allons-nous faire pour rentrer ? Ils vont se perdre Je crois que je peux peut-être vous aider Bienvenue à Orslande Si vous êtes comme nous tous ici, vous préférez sûrement les chevaux Les chevaux ? Oh, j'en ai assez Si vous avez un peu de goût, vous préférez les chats Les chats comme moi Et les cochons aussi Les cochons ne sont pas... à la hauteur Ce sont vraiment des idées reçues, Carlotta En fait, les cochons sont très propres Ils sont aussi intelligents, voire plus que les chevaux, les chiens ou les chats C'est impossible ! Oh, Carlotta, nous savons très bien que tu ne penses pas ce que tu dis En réalité, tu es une petite chatte adorable Ah, bien, oui! Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 Je vais gagner cette fois, Sarah Désolée, mais tant que je monterai le cheval le plus rapide d'Orcelon, tu ne gagneras pas Bien joué, Scarlett Jolie course, Sarah C'est grâce à Scarlett Au galop, elle peut battre n'importe quel cheval Et c'est pour cela que je l'adore Ce n'est pas juste Apache n'est pas en grande forme en ce moment Tu exagères, Basile Si tu as perdu, ce n'est pas à cause de ton cheval et tu le sais Oui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Basile C'est vrai, tu as perdu beaucoup de temps Tu as tourné à droite au lieu de prendre le sentier de gauche Même un débutant ne se serait pas trompé Qu'est-ce que tu es en train de lire, Rosa ? Je cherche des informations sur le meilleur régime alimentaire pour les chevaux de course Ce livre nous apprend comment nourrir les chevaux Dès que tu l'auras fini, tu me le prêteras J'ai besoin de bons conseils pour qu'Apache galope plus vite A tout à l'heure, bonne lecture Ça y est, voilà Les acides gras comme les oméga-3 sont essentiels dans l'alimentation des chevaux de course Au moins, j'ai gagné la course du retour Oh, c'était facile N'importe qui aurait gagné avec l'avance que tu avais Elle a raison, Fred Sarah ? Est-ce que c'est toi ? C'est Marion ? Sarah ! Pourquoi est-ce que tu poses la question si vous vous connaissez ? En fait, c'est que je suis aveugle Par contre, toi, tu peux voir, mais tu n'es pas très observatrice Pardon, je n'avais pas remarqué que tu avais une canne blanche à la main Tu devrais la mettre plus en évidence Comme ça, on ne se tromperait pas Je te remercie, je ferai attention la prochaine fois, c'est promis Tu sais, c'est pour ton bien Tu pourrais te blesser avec tous les chevaux qu'il y a ici On se voit plus tard Oups ! Eh bien, en tout cas, nous te verrons En route, Zoé Je suis vraiment désolée, Marion Ce n'est pas grave Souvent, les gens ne savent pas comment réagir Alors, ils essaient de faire de l'humour Cela ne te fait pas de peine ? J'ai l'habitude En plus, je suis sûre qu'elle n'avait pas l'intention de me faire de la peine C'est vrai, elles ne sont pas méchantes Dis, tu nous présentes ? Je vous présente Marion Ma cousine préférée Et sa seule cousine Je suis contente que tu sois là Marion, je voudrais te présenter mes meilleurs amis ici à Orsland Je crois que tu ne vas pas beaucoup galoper cette semaine De quoi veux-tu parler ? C'est à toi que l'on confie toujours les nouveaux arrivants Puisqu'elle ne voit pas, elle ne pourra sûrement pas aller très vite Premièrement, je serai très honorée d'être montée par la cousine de Sarah à la vitesse qui lui conviendra Deuxièmement, je te rappelle que moi, je vois Troisièmement, de toute façon, j'irai toujours galoper avec Sarah Peut-être Sarah ! Viens signer le reçu pour ton cheval Ton cheval ? Sarah a un nouveau cheval ? Oh oh ! Ah, c'est très gentil ! Tu n'aurais pas dû prendre un cheval pour moi Il n'est pas pour toi ! Je reviens tout de suite Alors, s'il n'est pas pour Marion ? Je m'occupe de ton nouveau cheval, signe le reçu Mon nouveau cheval ? Merci Tiens, le voilà Oh ! Il est vraiment magnifique Magnifique ? Il n'a rien d'extraordinaire Et si nous allions voir ce cheval d'un peu plus près ? Laisse-moi... euh... laisse-nous t'aider Marion Ce n'est pas nécessaire, merci Prince, voilà Sarah, ta nouvelle propriétaire Non, il n'est pas vraiment à moi Je dois juste le dresser J'ai bien choisi mon jour pour venir te voir Si tu as besoin de quelqu'un pour monter ce nouveau cheval, je me porte volontaire Désolée Marion, son propriétaire nous a confié ce cheval pour qu'on le dresse Et c'est moi qui dois m'en charger Il doit rester une semaine Mais pendant ton séjour, tu peux t'occuper de Scarlett comme si c'était ton propre cheval Mon propre cheval ? Désolée Scarlett Je sais que tu t'occuperas bien de ma jument Marion Oui, fais-moi confiance Et en cas de besoin, je serai toujours à tes côtés prêt à t'aider Tu peux aussi compter sur moi Et euh... moi, si tu veux, je pourrais te guider dans les écuries ? Merci les amis, je peux me débrouiller seule Nous, ça nous fait plaisir de t'aider Voilà le programme Tu ramènes Scarlett dans son box, ensuite tu la brosses, tu la nourris, tu vérifies qu'elle a de l'eau et tu ranges le matériel Ce sera tout ? Euh... non, tu peux aussi nettoyer son box tant que tu y es À vos ordres, chef ! À tout à l'heure, je dois m'occuper de prince Changement de cavalière ? C'est juste pour quelques jours, pas plus Elle doit dresser ce nouveau cheval pour son propriétaire J'espère que c'est vrai ? En route Scarlett, il faut que je te ramène aux écuries S'il vous plaît, où se trouve son box ? Par ici ! Marion a l'air de très bien se débrouiller, vous ne trouvez pas ? Ce qui m'inquiète le plus à vrai dire, c'est la réaction de Scarlett J'ai l'impression qu'elle est un petit peu jalouse du nouveau cheval Elle a peur que Sarah veuille le garder Si Sarah veut garder ce cheval, qu'est-ce qu'il arrivera à Scarlett ? Justement, ma petite Lily, c'est pour cette raison que je suis inquiète Comment Scarlett va-t-elle réagir ? Sérieusement les amis, je trouve aussi que c'est passionnant de me regarder nettoyer un box Mais je suis capable de m'occuper de Scarlett toute seule On ne sait jamais Et s'il y avait un râteau caché dans la paille ? Ou un serpent ? Je veux juste t'aider Hé ! Si tu insistes pour m'aider, tiens Tu peux vider ce seau ? Euh, bien sûr Ce n'est pas vrai Eh si ? Il a sauté sur un râteau caché dans la paille Les filles, nous ne devrions jamais laisser traîner des outils Cela peut provoquer des accidents Allez, Basile, sors vite d'ici avant de te faire mordre par un serpent, on ne sait jamais Je veux pouvoir nettoyer le box de Scarlett tranquillement D'accord, un râteau peut devenir un objet dangereux Hé ! Quelqu'un a-t-il une étrie pour que je brosse mon cheval ? Tu as entendu ? Marion a dit mon cheval Seulement pour quelques jours Si c'était pour toujours ? Sarah a un nouveau cheval et elle te donne à sa cousine C'est absurde Alors je me fais des idées Qu'en penses-tu, Panache ? Je n'en sais rien Scarlett, est-ce que Sarah a dit quelque chose de particulier ? Non ! Sauf que... Quoi ? Ce n'est peut-être pas important mais quand j'ai gagné la course tout à l'heure Sarah a dit qu'au galop je pouvais battre n'importe quel cheval et que c'est pour cela qu'elle m'adorait Et alors ? C'est important pour Sarah que son cheval soit rapide S'il existait un cheval plus rapide que Scarlett et si ce cheval n'était autre que Prince Jamais, c'est impossible Sarah tient bien trop à moi Ils vont aussi vite que l'éclair Marion regarde Sarah Oups, désolé J'ai oublié que tu ne pouvais pas voir Mais je suis sûre que rien qu'en écoutant le bruit des sabots tu devines qu'ils vont vite ? Oui, j'ai lu que quand une personne était non voyante ses autres sens étaient dix fois plus développés Basile, Rosa, Marie Désolé de vous décevoir mais je n'ai développé aucun pouvoir surhumain Je ne vois pas, c'est tout Et la plupart du temps je peux me débrouiller toute seule Agissez comme si je n'avais rien D'accord, très bien, j'ai compris A partir de maintenant dis-moi si jamais tu as besoin d'aide Moi aussi Oui, moi aussi Merci Alors je vais m'occuper de Scarlett Toute seule Je n'ai pas pris la bonne direction, c'est bien ça ? Euh, non Oups Et moi qui tenais tellement à vous impressionner ? J'ai entendu dire que Prince galopait très vite Arrête, panache Je suis si inquiète que j'ai envie de frapper quelque chose S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide Qu'est-ce qui se passe ? Scarlett a donné un coup dans la porte et je suis tombée Tu vas bien ? Oui, à peu près Tu t'es cassé le poignet ? Non, mais je sais que ça fait très mal Je me le suis cassé l'an dernier Et comment ? Je suis tombée de cheval C'est pour cela que mes parents n'aiment pas trop que je monte Une toute petite seconde, Marion Basile, ne t'inquiète pas Aide-moi Bien sûr, mais à partir de maintenant, où tu iras, j'irai Moi aussi Moi aussi Et voilà C'est toujours pareil Tout le monde s'inquiète pour moi Ça va, les filles ? Marion, je dois repartir m'entraîner avec Prince cet après-midi Tu vas devoir c'est de l'escarlette toute seule si tu veux monter aujourd'hui Si je veux monter aujourd'hui, bien sûr que j'ai envie de monter Je veux monter tous les jours Ce ne sera pas facile au début, mais j'y arriverai Pour ça, nous te faisons confiance Si tu n'as pas le temps d'aider ta cousine, on peut le faire Marion n'est plus un bébé, elle peut se débrouiller seule Sarah a raison, c'est très gentil, merci Mais je peux monter toute seule, ne vous embêtez pas pour moi Ça ne nous embête pas du tout En plus, tu ne connais pas bien Horseland D'accord, allons préparer, Scarlett C'est très bien Coucou, Sarah Vous savez, vous pouvez quand même aller plus vite Bonne idée, Sarah Que diriez-vous d'un petit galop ? Pour l'instant, il vaut mieux que tu t'habitues à rester sur une selle Je te rappelle que je sais monter Attention au trou Attention ! Doucement, Scarlett Tout va bien, rien de grave Juste un gros trou Ne regarde pas seulement Marion, regarde aussi devant toi C'est compris, Basile ? Allez, encore une fois Marion, je dois reconnaître que tu es restée bien assise sur ta selle Je crois que tu es prête à aller plus vite Génial ! Scarlett, nous allons faire un peu de... Trop ! C'est mieux que le pas Marion, tu as l'air d'adorer monter à cheval J'ai toujours aimé les chevaux Ils font partie de ma vie Mes parents pensent que je devrais être plus raisonnable Que je devrais arrêter de monter à cheval Je sais ce que tu éprouves Mes amis à l'école ne comprennent pas que j'aime passer tout mon temps à Orsland Ils ne connaissent pas les chevaux et ce que cela apporte de vivre à leur côté Je suis tellement heureuse quand je galope dans les prés avec Calypso Oui, c'est ça Que dirais-tu si on galopait un peu ? D'accord, il n'y a aucun obstacle devant nous sur environ 100 mètres Reste à côté de moi et quand je te le dirai, tu t'arrêteras tout de suite Entendu ! Tiens, en avant ! Marion, attends-moi ! Wouhou ! Arrête-toi maintenant ! D'accord ! Scarlett, on s'arrête ! Wow ! Tu montes à cheval comme si tu... Euh... comme si je voyais Tu oublies que je suis en bonne compagnie Mon cheval peut voir pour moi Salut Marion, c'est moi, Chloé Oh ! Zoé ! Tu as vu ce joli collier ? Il est en argent Oh ! C'est vrai qu'il est beau Euh... il n'est pas en argent C'est impossible ! Je sais reconnaître un collier en argent En plus, tu as vu ? Il y a un saphir au milieu Oh ! Mais c'est vrai que tu ne peux pas voir comme il est beau Vous êtes vraiment méchante Attends ! Elles ont raison Je ne vois rien Je ne sais pas à quel point il est beau Exactement ! Dis, et si je te l'échangeais contre quelque chose de vraiment utile ? Un lecteur MP3 par exemple ? Arrêtez, ça suffit ! Marion a envie de garder son joli collier C'est d'accord ! Si vous le voulez vraiment Oh oui ! Il peut contenir 5000 chansons Marion, tu es vraiment sûre ? Elle est sûre ! Oh oui ! Je suis sûre ! Quelle chance ! Je n'ai jamais vu un collier aussi joli ! Il est magnifique ! Et il est en argent ! Avec un saphir ! Pourquoi as-tu accepté ? Tu viens de leur donner ton collier en argent ? En argent ? Pas tout à fait ! C'est un bijou fantaisie ! En fait, il n'a aucune valeur ! Comme elle tenait vraiment à la voir, je n'ai pas voulu les décevoir ! Toi alors, tu es surprenante ! Marie ! Je viens de découvrir un nouveau sentier à travers la forêt ! Il n'est pas très loin d'ici ! Et si nous allions découvrir ce sentier ensemble tous les quatre ? Wow ! Vite, en route ! Je peux venir avec vous, s'il vous plaît ! Je vous suivrai bien sagement ! Tout ira bien ! Tu nous promets de ne pas t'éloigner ! Oui, je vous le promets ! C'est d'accord ! Vite, ne perdons pas de temps ! Mettons-nous en route tout de suite ! Oui ! Où est-ce que vous allez ? Une petite balade ! Tu veux venir ? Je ne peux pas, j'ai encore du travail ! Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée ! Il commence à se faire tard et la nuit ne va pas tarder à tomber ! Oh, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ! C'est la pleine lune ce soir, il y aura de la lumière même si nous rentrons un peu tard ! Mais si jamais une tempête se levait ! Je n'ai pas entendu parler de tempête ou d'orage à la météo pour cette nuit ! Allez, les filles, en route avant que Sarah change d'avis ! Ne t'inquiète pas, tout se passera bien ! Marion part se promener avec eux ? D'après moi, ce n'est pas le meilleur moment ! On dirait qu'une tempête se prépare ! J'ai essayé de les arrêter ! Je suis si contente ! Ah ! Écoutez, vous entendez les abeilles ? Il y a une ruche pas très loin ! Je n'entends rien ! Il y a des abeilles ! Je les entends vous redonner ! Moi aussi, je les entends ! La ruche est au-dessus de nous ! C'est vrai ? Tu avais raison ! Il faut tourner à droite ! J'espère que tu sauras retrouver la route pour le retour ! Ne t'inquiète pas, je mémorise des points de repère, on ne se perdra pas ! Tu sens les fraises des bois ? Je les sens à peine ! Quel parfum ! Ça sent bon ! Miam ! J'ai faim ! Oh ! J'entends un ruisseau un peu plus bas dans la forêt ! Oui, je l'entends ! On perçoit à peine le bruit ! Tu sens les odeurs et tu reconnais les bruits plus rapidement que nous ! Tu as beaucoup de chance ! J'ai beaucoup de chance ! N'exagère pas, quand même ! Ma vie n'est pas facile tous les jours, mais elle est passionnante ! Ça y est, nous sommes presque arrivés ! Il faut prendre à gauche cette fois ! Quel paysage ! C'est magnifique ! Décris-moi ce que tu vois ! Une vallée immense avec de très grands arbres ! Hé ! Regardez l'aigle là-haut ! Oh oh ! Les nuages arrivent ! Le ciel se couvre rapidement ? Oui, nous ferions mieux de rentrer ! Si nous nous attardons trop longtemps, les nuages risquent de recouvrir le ciel et nous ne verrons plus la lune ! Et dans quelques minutes, la nuit va tomber ! Il fera noir, tout noir ! Ça y est, je n'arrive presque plus à voir la crinière de Calypso ! Ne te fais pas de soucis ! J'ai toujours une lampe de poche dans ma sacoche ! Oh non ! La pile est usée ! Ce n'est vraiment pas de chance ! Nous sommes perdus ! Comment allons-nous faire pour rentrer ? Je crois que je peux peut-être vous aider ! Mais comment enfin ? Tu n'y vois rien ! Chut ! Vous vous souvenez du ruisseau tout à l'heure ? Eh bien, je peux l'entendre juste sur notre gauche ! C'est vrai ? Moi aussi je l'entends ! Bravo ! Marion, tu passes la première ! Dans quelle direction maintenant ? Nous devrions sentir l'odeur des fraises très bientôt ! Oui ! Ça y est, je sens l'odeur des fraises ! L'odeur vient de la droite ! Suivez-moi ! Et maintenant ? Chut ! Je n'entends aucun bruit particulier ! Quand il fait jour, elles sont beaucoup plus bruyantes ! Mais si vous tendez l'oreille, vous réussirez à les entendre ! Les abeilles ! Marion, tu es un génie ! Nous sommes presque arrivés ! La nuit est tombée ! Ils ne vont jamais réussir à retrouver leur chemin ! Et en plus, il va sûrement pleuvoir ! Ne t'en fais pas, nous allons les retrouver ! Tu as entendu ? Sarah ! Fred ! Waouh ! Comment avez-vous retrouvé le chemin ? Il fait nuit ! Grâce à Marion, c'est elle qui nous a guidés ! Marion, tu es la meilleure ! J'ai quelque chose à te dire, mais rentrons d'abord à Orsland ! Je profite de l'occasion, comme nous sommes tous réunis ! Marion, si je t'ai un peu abandonné ces jours-ci, c'est pour une bonne raison ! Tes parents m'ont fait promettre de garder le secret, c'est pour cela que je ne t'en ai pas parlé ! Ils m'ont demandé de vérifier si tu étais vraiment capable de t'occuper d'un cheval toute seule ! Le laver, le brosser, le nourrir et bien sûr de le monter ! Et moi qui m'inquiétais ! Je croyais que je n'étais plus ta cousine préférée ! Mais non ! Ce n'était pas très facile de savoir ce que tu étais capable de faire ! Surtout avec Basile, Rosa et Marie qui voulaient toujours te rendre service ! Mais tu as été formidable ! Je peux donc annoncer que tu as réussi ce test ! Oh la main ! Tu pourras monter à cheval quand tu en auras envie ! Et tes parents t'offrent ce cheval ! Il est à toi ! Tu n'es pas sérieuse ? Tu me donnes Scarlet ? Te donner Scarlet ? Jamais je ne me séparerai de Scarlet ! C'est Prince, ton nouveau cheval ! Merci ! Prince sera fantastique ! J'ai confiance parce que c'est toi qui l'a dressé ! Scarlet, demain nous irons faire une longue promenade toutes les deux ! Marion, désolé d'avoir mis si longtemps à comprendre que tu n'avais pas besoin de traitement de faveur ! Merci de nous avoir supportés ! Nous n'oublierons jamais que c'est grâce à toi que nous avons retrouvé notre chemin ! Grâce à toi, aux abeilles et aux fraises ! Marion a montré à tout le monde ce qu'elle était capable de faire, même si elle ne voyait pas ! Elle est passionnée par les chevaux ! Elle ne renoncera jamais à sa passion ! Comme Lily qui ne renoncera jamais à manger ! Manger ? Qui a parlé de manger ? J'ai très faim ! Quelle jolie histoire ! Marion est formidable et en plus maintenant elle a un cheval à elle ! Mais Scarlet craignait que Sarah l'abandonne ! La pauvre ! Elle était jalouse du nouveau cheval ! Moi je savais très bien depuis le début que Sarah ne l'abandonnerait pas ! Elle n'aurait pas dû s'inquiéter ! Les chats sont de ce genre de choses ! Dis bonne nuit Carlotta ! Bonne nuit et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501